Yoho edibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo critique du tome 1 et cette fois-ci on va parler de la série My Fair Honey Boy. La série My Fair Honey Boy est une série des éditions Akata et c'est un shoujo dans le genre romance et comédie. La série date quand même de 2014 au Japon et de septembre 2019 en France. L'oeuvre est âge conseillée aux 12 ans et plus. Nous sommes dans la sélection Feel Good de Akata et nous sommes avec Junko Ike et je ne pense pas que l'auteur a écrit autre chose. Pour ce qui est du manga, la série est terminée en 10 tomes, je ne sais plus si je te l'ai dit mais il faut savoir que je l'ai présentée lors d'une vidéo extrêmement de gâchette ou pas à l'époque et aussi je t'avais dit que je n'allais pas acheter tout de suite la série parce que la série était terminée en 10 tomes donc j'avais largement le temps. 6 tomes déjà c'est un an donc j'avais largement le temps. Mais il se trouve que là normalement le jour où tu vois cette vidéo c'est demain, il y a le tome 4 qui sort et Akata a prévu normalement une promo. Donc du coup je m'étais dit tiens ça pourrait être une bonne occasion de vous parler du tome 1 parce que si vous n'avez pas encore acheté la série, en fait pour l'achat du tome 1 on a, enfin d'un tome pardon, pas que du tome 1, du tome 2, du tome 3, ce que tu veux, tu achètes un volume et tu as un set de marque-page de la série offert. Donc je m'étais dit ça pourrait être sympa en plus pour aider Akata par rapport à leur offre promotionnelle d'en parler et de te parler du tome 1, en plus ça faisait une éternité du coup depuis septembre que je voulais absolument savoir ce que ça valait réellement sur un volume entier. Et donc c'est chose de fait. On est dans les sous-catégories romance, humour et affirmation pour ce qui est des mots-clés, mais voilà. Pour ce qui est de mon avis sur la couverture, je la trouve sublime parce qu'on voit très clairement les caractères des personnages. On voit qu'on a une jeune femme combattante et on voit qu'on a un garçon assez doux, assez efféminé, soyons honnêtes. Pour ce qui est de mon avis à l'arrière, je trouve ça sympa parce qu'on a, et d'ailleurs quand on enlève la jaquette, je te montrerai, on l'a aussi. On a le petit, enfin le petit sabre en bambou du coup du Kendo. Si je ne me trompe pas, c'est du Kendo. Kendo, oui. On a ici une frise en chibi avec les trois personnages clés de la série. Et en bas, on voit une très jolie image qui est très marrante et qui me fait énormément rire. Parce qu'on voit très clairement le côté un peu possessif du blondiné. C'est l'image, je ne sais pas si on verra très très bien. Voilà. Donc j'ai vraiment adoré. Ensuite, quand on enlève la jaquette, on a le droit juste à ça. Mais je trouve ça tout doux, tout beau. Voilà, je trouve ça doux en fait, le choix. Donc comme je te disais, ici on a donc le petit sabre qui est redessiné. Donc pour ce qui est de, quand on ouvre le manga, voilà ce qu'on a. Je n'en dis pas plus. Et voilà, la double page. Oui, en face, quand même, je trouve que c'est quand même pratique de pouvoir le faire. Voilà. Tu peux bien voir les détails. Et ensuite, on a une petite frise. Voilà. Que je trouve très mignonne. Et donc après, comme tu as pu le voir, on commence directement le manga. Pour ce qui est, de mon avis, sur le manga. Déjà, pour ce qui est la qualité de dessin, je la trouve magnifique. J'adore cette qualité de dessin. Ça me fait penser d'ailleurs à Meitsama. Voilà. Je ne sais pas trop plus, mais je trouve que ça me fait penser à Meitsama. C'est de, je ne voudrais pas dire bêtises au niveau de la maison d'édition. Pika ? J'ai un petit doute. Toujours est-il. En ce qui concerne mon avis sur le manga, ce que j'aime déjà énormément dès le début. Et ça, je l'avais dit déjà lors de la vidéo extrêmement engagée, je ne sais tout pas. Que j'avais kiffé le fait qu'on soit avec une fille garçon. Et un garçon qui soit finalement une fille. Parce qu'on a la jeune femme qui va avoir un comportement masculin. Je mets tout entre guillemets parce que voilà. Qui va avoir un comportement masculin, protecteur, etc. Avec les filles et autres. Et on a le garçon qui a été élevé. Ici, on nous le dit dès le début, dès l'estré, je crois même. Il a été élevé en fait, tout simplement, par sa mère et ses soeurs. Et en fait, son papa n'est pas tout le temps présent. Et en fait, du coup, il a été élevé comme une fille. Au final, ce qui fait qu'il a un côté très effuminé. À faire de la couture, la cuisine, quoi d'autre. Les tâches ménagères, etc. Enfin voilà, c'est la vraie petite femme à marier. Voilà. Mais c'est ça que j'ai su apprécier. Parce que justement, on avait deux personnages. Qui ne rentraient pas dans les codes, en fait, de ce qu'on nous dit. Qu'est par exemple une fille. Ou les codes de ce qu'on nous dit qu'est un garçon. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié au niveau du manga. J'aime bien le côté comédie qui n'est pas trop lourd. C'est ça que j'ai essayé de dire. Il n'est pas trop lourd. Donc ça, c'est agréable. Parce que quand il y a trop de comédie, personnellement, j'ai toujours tendance à dire que ça tue la comédie. Là, il n'est pas trop lourd. Je trouvais ça plutôt sympa, assez agréable. Ce qui n'est pas mal, c'est qu'on voit vraiment l'évolution déjà entre les deux personnages au tout début. Et au fur et à mesure du volume. Donc c'est sympa. Bon, on a bien sûr un personnage clé qui arrive. et qui va un petit peu mettre des bâtons dans les roues dans nos protagonistes. Mais j'ai bien aimé la façon dont il était présenté et tout ça. Donc c'est passé. Et ce que j'aime vraiment, c'est ce côté garçon-fille. Et que la fille se comporte comme un mec et le mec se comporte comme une fille. J'ai totalement adhéré parce que, voilà, je ne fais rien du tout comme un garçon. Alors, je me demande en fait ce que je fais comme un mec. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, je trouve ça pas mal parce que ça permet d'évoquer aussi que, bah voilà, les filles ne sont pas toutes des nunuches qui sont folles de l'amour, etc. Comme on est dans tous les shoujo. Qu'on peut avoir des filles masculines, combattantes. Voilà. Je ne vais pas dire viriles, mais presque. Donc, c'est ça que j'ai su apprécier dans ce manga. Et je suis très satisfaite, en fait, de ma lecture. C'est pas que j'avais peur. J'avais peur, en fait, que ça fasse trop. Parce que, par exemple, le manga, je crois, Otomène, je n'avais pas accroché. Voilà. Le manga Otomène, je n'avais pas accroché. Parce que ça faisait très... Cucu la praline, très nunuche. Et je n'avais pas du tout accroché dès le premier volume. Et j'avais très, très peur, en fait, que My Fair and My Boy soit comme ça. Même si, on remarque à l'époque, c'était peut-être... En fait, je suis en train de réfléchir si c'était Décourt ou Tonka. Mais donc, si c'était Akata, Otomène, je pense. Mais je trouve que les mangas de Akata, depuis qu'Akata est solo, sont beaucoup mieux. Voilà. Qu'on se le dise honnêtement. Donc, voilà. C'est quelque chose que j'ai su apprécier. Je te le conseille. Si tu en as marre de tous ces shoujo où la fille est toute douce, toute mignonne. Où le mec a un comportement un peu de con, etc. Là, on va avoir tout l'inverse. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça permet aussi de changer un petit peu de tous ces shoujo qu'on a habitué de lire. Et qui sont assez copié-collé. Voilà. Je ne dirai pas plus parce que sinon, je suis tournée en rond. La vidéo est donc à vous en terminer. J'espère de tout mon cœur qu'elle ne t'aura plus malgré le fait qu'elle ait été peut-être un petit peu floue. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker et commenter. Pourquoi pas partager cette vidéo ? N'hésite pas à me dire justement si toi, tu as lu ce manga et si tu l'as aimé ou pas. Ou si tu comptes du coup l'acheter. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye ! Bye !